Salut à tous et bienvenue sur AZ, 237. Le cercueil refusait d'être enterré. Puis le prêtre l'a ouvert et a choqué tout le monde. Il y a beaucoup d'histoires étranges et bizarres que vous avez entendues par le passé, mais celle-ci est l'une des plus intrigantes, ou peut-être la pire que vous entendrez aujourd'hui, et depuis longtemps. Faute d'un meilleur mot, cette histoire n'a pas beaucoup de sens au début, mais à la fin, tout se rassemble. Tout. Ce que nous pouvons demander, c'est que vous prêtiez une attention particulière aux détails. L'histoire est triste et vous devez être préparé pour cela. Elle est loin d'être quelque chose d'ordinaire que vous avez pu entendre par le passé. Elle est tellement bizarre que certaines personnes ne la croient toujours pas. Afin d'éviter toute confusion, nous essaierons d'expliquer tout. Êtes-vous prêt à être étonné ? Tout cela commence dans une petite ville de l'Arkansas, où une famille vit toute sa vie, la famille Smith. Ils peuvent avoir une fille. Rien d'inhabituel en surface. Les deux parents travaillent dur, et ce sont de bonnes personnes. Leur fille, Mary, a 16 ans et est une bonne élève. Elle étudie dur et essaie de rendre sa vie spéciale et meilleure que jamais. Malheureusement, cela ne va pas arriver. Comme nous l'avons dit, c'est une histoire triste avec un rebondissement. Dans cette petite ville, il n'y a pas beaucoup d'accidents, de problèmes ou de problèmes similaires. On peut même dire que c'est une ville sûre pour vivre et profiter de la vie. Mais, comme partout ailleurs où vivent les gens, les problèmes sont possibles, et ils peuvent survenir à tout moment. L'une des pires choses s'est produite ici dans cette ville même. Un jour, Mary rentrait chez elle depuis chez une amie. Elle conduisait sa voiture et était prudente. Elle conduisait très lentement et savait combien la circulation pouvait être dangereuse. Soudain, cela s'est produit. La pire chose possible, un accident. Un autre conducteur a heurté sa voiture et l'a poussé à travers la route. La zone autour de la route était rugueuse, avec beaucoup de pierres massives et de profonds canaux. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est la pire chose qui puisse arriver dans un accident. Le risque est énorme, et généralement, le résultat est mauvais. Le résultat était mauvais, ou le pire, si vous préférez. Mary n'a pas survécu. Elle a été gravement blessée, et il n'y avait aucun moyen de la sauver. Peut-être, si les ambulanciers étaient arrivés plus tôt, ils auraient pu faire plus. Mais ils ne l'ont pas fait. La personne qui a causé l'accident a fui les lieux. Il n'est pas resté là pour appeler les ambulanciers ou faire quoi que ce soit. Il a juste continué à conduire et ne s'est pas soucié. C'est la pire chose qui puisse arriver à quiconque, et la pire chose qu'une personne puisse faire à un autre être humain sur la route. Ainsi, les policiers l'ont découvert trop tard. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils n'ont rien vu qui pourrait les aider à trouver le criminel. Ils n'avaient aucune preuve. La chose suivante qui s'est produite est triste, étrange, et la partie principale de l'histoire. Les parents de Mary ont bientôt entendu ce qui s'était passé. Ils étaient dévastés. Ils ne savaient pas quoi faire ou comment réagir. Ils avaient que le cœur brisé. Toute leur vie s'est terminée devant leurs yeux, et ils ne savaient pas comment survivre à cela. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule chose qu'ils pouvaient se faire maintenant. Ils devaient appeler le prêtre et organiser les funérailles. Les funérailles auraient lieu dans deux jours, et c'est là que les choses commencent à se dévoiler. Non, cela ne va pas être habituel ou simple. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Le prêtre, John, était en service dans la même ville depuis plus de 20 ans, et tout le monde le connaissait. C'était un homme bon et considérait son travail comme plus qu'important. Il voulait donner à Mary la meilleure bénédiction qu'il pouvait pour l'aider dans l'au-delà. Alors, il a commencé son service et a bientôt réalisé que quelque chose n'allait pas. Tout d'abord, le cercueil était fermé, et il avait besoin qu'il soit ouvert. Il se souvenait que ses parents lui avaient dit de ne pas le faire, mais il voulait quand même le faire. Alors, il l'a fait. Et puis, il l'a vu. Dès qu'il a ouvert le cercueil, il a vu quelque chose d'étrange et de bizarre. Il voulait continuer avec une bénédiction, mais en était incapable. Il savait que quelque chose n'allait pas avec tout cela. Et c'est peut-être pour cela que les parents lui avaient dit de ne pas l'ouvrir. Heureusement, il ne leur a pas obéi. Il s'est excusé auprès des personnes qui étaient venues ici, et est entré dans la pièce derrière. Il a fermé la porte, et pendant quelques secondes, il ne savait pas quoi faire. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le monde qu'il pourrait faire pour résoudre cela. Il n'y a qu'une chose qu'il doit faire. Feriez-vous la même chose? John réfléchissait à quoi faire pour mettre fin à tout cela. Il n'y a rien d'évident ou de simple dans l'histoire, rien de simple qu'il pourrait faire pour mettre fin à cela en une seconde. Mais il a commencé à composer le 911. Il a été un homme de foi toute sa vie, et ne voudrait pas enfreindre la loi ou les règles de Dieu. Mais dès qu'il a commencé à appeler le 911, il a entendu de forts bruits. Il savait que quelqu'un arrivait, et que quelque chose se passait. Mais qui se montrerait? Habituellement, les gens ne viennent pas à l'arrière à moins d'être impliqués. Les parents voulaient entrer dans la pièce. Ils avaient l'air effrayés plutôt que tristes. John savait que cela n'avait aucun sens. Il devrait être plus triste que jamais, pas effrayé. Pourquoi aurait-il peur? Comme vous pouvez l'assumer, cela n'avait aucun sens. John a réalisé qu'il y avait quelque chose de gravement erroné avec tout cela, et il aurait besoin d'aide de toute façon. Les parents sont entrés dans la pièce et ont verrouillé la porte derrière eux. À ce moment-là, John a réalisé que quelque chose de mauvais allait bientôt arriver. Vous ne croirez pas ce que les parents lui ont dit. Dès qu'ils sont entrés, ils ont commencé à parler. Ils voulaient qu'ils continuent les funérailles et les terminent. Ils ne voulaient pas qu'ils appellent la police. John a immédiatement su que les parents étaient impliqués dans quelque chose. Mais quoi? C'est un mauvais cas. Ils lui ont offert de l'argent pour ne pas appeler les flics. John n'a pas accepté le pot de vin. Ils l'ont même menacé, mais il n'a pas cédé. On dirait qu'ils allaient faire quelque chose de mal à ce prêtre. Malheureusement, les choses ont alors commencé à se sentir beaucoup plus pires. Il n'était pas dans un bon état. John était un homme plus âgé et bientôt, il a commencé à se sentir de plus en plus mal. Il était à peine capable de tenir debout. C'était trop de stress pour lui, trop rapide, et il ne savait pas comment réagir ou quoi faire. Les parents étaient toujours là, essayant d'obtenir la même chose de lui. John s'est assis sur la chaise et pouvait à peine bouger. Les parents lui ont donné de l'eau et lui ont dit de tout boire. Mais à ce moment-là, il ne savait pas que l'eau n'était pas quelque chose qu'il devrait toucher. Il y avait quelque chose dedans. John s'est endormi. Voyez, les parents ont drogué l'eau et il n'a pas pu rester éveillé. Il avait l'impression de dormir juste quelques minutes, mais il n'y avait aucun moyen de connaître le laps de temps exact. Après un certain temps, il a commencé à se réveiller. C'est là que les choses empirent encore. Il s'est réveillé et ne savait pas où il était. La pièce était sombre et il n'y avait rien à l'intérieur. Il a commencé à bouger et a bientôt réalisé qu'il était dans un cercueil ouvert. Vous pouvez seulement imaginer à quel point il avait peur maintenant. Il a sauté hors du cercueil et a commencé à courir. Où étaient les parents? Il a vite réalisé que les parents étaient absents. Ils avaient fui les lieux sans laisser de traces. John a commencé à les chercher dans l'église, mais ils étaient partis depuis longtemps. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi l'aurait-il drogué? Pourquoi ferait-il cela? Heureusement, lorsqu'il est sorti, il a vu des personnes dont il avait vraiment besoin. Non, les parents n'étaient pas là. Ils s'étaient enfuis avec leur voiture il y a longtemps. Les personnes présentes étaient des policiers, Andre et Dawn. C'est là que les choses deviennent encore plus confuses. À ce moment où John a vu les deux policiers, il a immédiatement commencé à crier qu'il avait besoin d'aide et qu'il avait été drogué. Il leur a expliqué toute l'histoire et comme vous pouvez le supposer, il n'avait pas beaucoup de temps pour l'expliquer en détail. Les policiers sont immédiatement entrés dans l'église. John était avec eux tout le temps. Il devait vérifier les lieux et espérait trouver les parents. Qui sait ce qu'ils auraient pu faire et quel désordre ils auraient pu créer ? Malheureusement, il y a quelque chose de pire à l'intérieur de l'église. Il n'y avait pas de cercueil. Mary avait disparu. Il semblait qu'il avait été volé ou disparu. Cela n'avait aucun sens. Où est-il et qui l'a volé ? La question la plus importante est pourquoi quelqu'un volerait-il un cercueil ? Il pensait que les parents étaient encore à l'intérieur de l'église et seraient bientôt arrêtés. Alors, ils se sont dispersés et ont commencé à les chercher. En même temps, ils cherchaient également le cercueil. Don a appelé des renforts et les a informés au sujet des parents. Quelques kilomètres plus loin, autre chose se passait. Dès que le central de la police a été alerté à propos de tout cela, ils ont envoyé une autre patrouille pour chercher les parents. Ils conduisaient la voiture sur la route et ils les cherchaient. Ils savaient quelle voiture cherchait et sa couleur. Heureusement, ils ont bientôt vu une voiture correspondant à la description. Ils ont arrêté la voiture et ont vu les parents Smith à l'intérieur, les arrêtant sur le champ. Ils étaient emmenés au poste où ils seraient détenus et interrogés, mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, elle devient encore plus bizarre. Pendant ce temps, dans l'église, Don et André cherchèrent le cercueil. Ils espéraient le trouver bientôt, mais il n'y avait rien. Gardez à l'esprit que l'église est massive et il y a beaucoup de pièces et de couloirs. Ils avaient besoin de beaucoup de temps pour le trouver. Au début, il n'y avait rien là. Il semblait que le cercueil n'était pas à l'intérieur de l'église, ce qui n'avait aucun sens. Bientôt, les deux, qui étaient en communication radio, ont commencé à parler de quitter les lieux. Mais alors, ils ont remarqué quelque chose. Don a remarqué qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Il ne savait pas qui c'était. Sortant son arme, il a crié, « Les mains en l'air, restez en arrière ! » Mais la personne qui était là a répondu, « Je vous connais, Don, je suis un bon gars. » Qui était-ce ? Pendant ce temps, André faisait la même chose. Il a entendu la voix à l'intérieur de la pièce et l'a reconnu. Il savait qui était cet homme et a baissé son arme. Quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu Sam à l'intérieur. Mais qui est cet homme ? Qui est Sam ? Sam était en fait un ancien policier, à la retraite depuis quelques années. Il avait travaillé avec André comme son partenaire. C'est ainsi qu'il connaissait les deux officiers sur les lieux. Quand ils ont ouvert la porte, il leur a montré un badge d'enquêteur privé. Il travaillait en ville et avait besoin d'aide. Il travaillait sur une affaire massive et c'était une mauvaise affaire. Disons simplement que Mary et ses parents étaient tous impliqués. Ils cherchaient un braqueur de banque dans l'autre partie de la ville. Au poste de police, les parents de Mary n'ont pas dit un mot, gardant le silence et ne participant pas. Ils attendaient calmement leur avocat. Ils n'avaient pas peur, ce qui était étrange. Il est important d'ajouter que le cercueil de leur fille était dans la pièce avec Sam. Ils cherchaient quelque chose et la trouvaient à l'intérieur du cercueil. Ils étaient toujours sous le choc de tout cela et ils devaient voir ce qui se passait. Pendant tout ce temps, Sam avait quelque chose dans sa maison dont il avait vraiment besoin. C'était tellement important pour toute l'affaire que vous ne le croiriez pas. Mais un jour, Mary est venue à la maison. Elle traînait avec sa fille. Les deux étaient de bonnes amies et passaient beaucoup de temps ensemble. Quand elle est partie, il a immédiatement su que quelque chose manquait. C'est la chose qu'il cherchait tout le temps. C'est la chose que le prêtre a vue et qu'il a décidé à appeler la police. Il a commencé à la chercher de zéro. Sam est entré dans la maison de la famille Smith plus tôt dans la journée. Il cherchait l'objet et ne pouvait pas le trouver. Puis, il a réalisé que cette chose n'était pas à l'intérieur de la maison et qui sait où les Smith l'avaient cachée. Mais quelle est cette chose et pourquoi la cacherait-il? Il a vite réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans toute l'affaire. Ensuite, les parents sont devenus bizarres après que John a ouvert le cercueil. Sam a réalisé quelque chose. Elle devait être à l'intérieur. Sam savait que le braqueur de banque qu'il poursuivait depuis des années, même pendant qu'il était en service, était responsable de tout cela. Il a obtenu des informations selon lesquelles les choses qui pourraient mettre fin à sa vie étaient avec Mary. Alors, il a fait la pire chose de toutes. Il a causé un accident et l'officier a été tué. C'est pourquoi il ne s'est pas arrêté pour aider et pourquoi il a choisi cet endroit spécifique avec tant de virages dangereux, de rochers et bien plus encore. Mais qu'est-ce qui est si important qu'il ait dû faire cela? Qui avait-il dans le cercueil? Sam a expliqué aux policiers que la chose la plus importante pour mettre fin à tout cela était minuscule. C'était un CD avec toutes les preuves qu'il avait recueillies. Le CD a été volé par Mary, puis est tombé entre les mains de ses parents, qui ont essayé de le garder en sécurité et caché aussi longtemps que possible. Pourquoi ferait-il une telle chose et pourquoi était-il si mauvais? La réponse était en fait assez simple et évidente. Nous n'avions pas mentionné que les Smiths travaillaient dans une banque toute leur vie. Ils étaient riches, mais pas aussi riches qu'ils l'espéraient. Ils voulaient plus d'argent et le braqueur de banque, qui était responsable de tout cela, était l'ajout parfait. Il s'est approché d'eux et a recueilli diverses informations d'eux, qu'il a utilisées pour voler de l'argent à la banque. Il a même obtenu des détails sur les systèmes de sécurité de la police et plus encore. Les Smiths étaient complices. Les parents n'ont toujours pas parlé de quoi que ce soit. Ils ont gardé le silence. Mais le céder avec les preuves était suffisant pour les condamner à la prison à vie. Le juge n'aimait pas ce qu'ils avaient fait et à quel point ils étaient mauvais. Alors, ils n'allaient pas sortir de prison de si tôt. Mary a eu des funérailles appropriées. Malheureusement, elle était victime d'une mauvaise conspiration et de mauvaises personnes. Mais qu'est-il arrivé au braqueur de banque qui a commencé tout cela et qui a fait tout cela dans une si petite ville ? Comme vous le savez peut-être, et ce qui est évident ici, c'est que les Smiths ont fait tout cela pour l'argent. Il s'avère qu'ils avaient de l'argent partout dans la maison. Ils prévoyaient de voler plus de 50 millions de dollars et de s'enfuir sur une île où ils seraient en sécurité. Évidemment, Mary irait avec eux et ils vivraient tous en sécurité autant que possible. Malheureusement, ils ont oublié une chose. Sam cherchait ce braqueur de banque toute sa vie et a même commencé sa propre entreprise d'enquête privée pour le trouver. Le CD, avec toutes sortes de détails et d'informations, a été envoyé au FBI. Ils l'ont obtenu en quelques jours et ont commencé à suivre l'homme. Le braqueur de banque a été arrêté quelques jours après tout cela et a été condamné à la prison à vie. Ce n'était pas seulement un braqueur de banque, c'était aussi un tueur criminel. Pendant son temps, il a volé plus de 60 millions de dollars dans diverses banques. La famille Smith l'a aidé dans la plupart des vols et ils ont payé le prix. John travaille toujours dans la même église et l'aime. C'est un homme bon et est heureux que les Smiths soient punis et que le braqueur de banque ait été mis en prison. Il était triste pour Mary. Si ses parents avaient été de meilleures personnes, elles seraient toujours en vie. Mais il n'y avait rien qu'ils puissent faire, sauf continuer à faire l'œuvre de Dieu et espérer que les gens ne feraient pas les mêmes erreurs que ceux-ci ont faites. C'est la pire erreur de la vie et dans la ville. C'est la pire erreur de toutes. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada